Les attaques au cocktail monotov ont choqué des voitures de circulation. Nous avons choqué les Sénégalais. Nous avons réédité le même coup au niveau de la pièce. Alors, vous, vous militez dans la gauche, vous avez eu des événements et des bouleversements politiques qui sont très importants. Alors, est-ce que la situation est très importante ? Est-ce qu'il y a une histoire politique ? Oui, peut-être qu'il y a eu des événements qui sont très importants. C'est un monsieur. Il y a aussi une enquête pour qu'il y ait des éléments qui sont très importants. Nous, nous avons condamné, nous avons fait qu'il y ait des choses qui sont très importants. Seulement, si je vous ai dit que le ministre de l'Intérieur peut-être qu'il y ait des éléments d'enquête. Parce que mon magistral, nous avons fait un dégret pour qu'il y ait vraiment que nous prononcions. Nous avons vraiment beaucoup d'attention, un terrorisme et un humain. Nous avons fait des éléments pour qu'il y ait des choses. D'abord, nous avons condamné toute forme de violence. C'est-à-dire que le Sénégal est en train de se faire, qu'il y ait des choses qui sont très importants. Nous avons aussi des incidents avec un humain. Mais nous avons fait un terrorisme, un terrorisme, un terrorisme. Seulement, nous avons fait un dégret pour qu'il y ait des éléments d'enquête. Nous avons fait des éléments. Nous avons fait des éléments d'enquête. Nous avons fait des éléments d'enquête. Mon magistral, le ministre de l'Intérieur, a le lien avec la police judiciaire. Je suis dit que la police judiciaire est pour un élément d'enquête. Ensuite, il faut informer l'opinion. Donc, il faut aussi que ce qui est recommandé. Alors, si on a le terme terrorisme, est-ce que nous avons établi l'attractivité de notre pays, la qualité de notre investisseur et de notre réunion, si on a utilisé le terme de l'attractivité de l'attractivité, nous avons été en train de se faire. Voilà. Est-ce que vous avez beaucoup de questions qui sont dans le doute ? Parce que je pense que depuis longtemps, nous fournirons des théories du complot en disant que l'on n'a pas vu de corps. Est-ce que vous avez beaucoup d'autres doutes ? Moi, j'ai toujours dit qu'il faut toujours sérénité. Sérénité, c'est un élément d'enquête. Il faut être un élément d'enquête. Si on voit, il faut qu'il y ait des découps de Tougali, le procureur va prendre le temps pour faire un minimum d'investigation. Mais quelques minutes après, le terrorisme, etc. C'est vrai. Si on a dit que le Sénégal, il faut aller en tourisme, il faut investir, il faut qu'on s'arrête, bien qu'automatiquement, il faut être condamné. Voilà. Si on a dit que ça, il faut être condamné. Mais nous avons aussi d'avoir des doutes. Parce que la confiance, finalement, c'est un élément d'avoir des citoyens. Parce que nous avons annoncé, au fil des mois. Voilà. Les forces spéciales, etc. Bon, tu n'as jamais vu des preuves. Parce que les enquêtes du pouvoir, nous sommes attendus. Toujours nous avons un bonbé, nous avons un enquête, nous avons un enquête, mais nous ne savons pas. Donc nous, nous avons aussi, nous allons donner confiance sur les paroles publiques, et nous avons des problèmes. Moi, si nous avons dit que, nous avons la sécurité, nous avons les éléments d'enquête, nous avons informé la population, dès qu'on a fait, voilà, nous avons eu la confiance, mais nous n'avons pas de le faire. Mais ce qui s'est passé hier aussi, c'est un acte terroriste criminel. Parce que le cocktail Molotov est considéré comme une arme qui peut faire mal. On balance des cocktails Molotov dans un bus, deux personnes décèdent. Le bus en flamme, c'est un acte terroriste. Le mot terroriste, c'est un critère déséquilibré mental. On ne sait pas. On ne sait pas qui c'est. Il y a un acte criminel répréhensible. C'est clair. Il est condamné pour quelque raison que ce soit. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un malade mental, un déséquilibré. Il y a plusieurs hypothèses possibles. Il ne faut pas dire que c'est terroriste. Voilà. Il faut quand même faire preuve de beaucoup de professionnalisme. Il faut dire que c'est une sécurité après. Il faut dire que c'est une sécurité après. Il faut dire que c'est une sécurité. Et aussi, comme je disais, comme je disais, il faut dire que c'est une surenchère verbale. Il faut dire que finalement qu'on a une confiance dans la parole. Il faut dire que c'est une force spéciale. Il faut dire que c'est une enquête. Comme vraiment, il faut utiliser les mots avec beaucoup de précaution. Il faut dire que c'est une enquête qu'il faut. Ça, c'est important. Il faut dire que c'est une bonne information au Sénégalais. Mais évidemment, tout le monde condamne. Voilà, tout acte de violence. C'est assez clair. Alors, ces actes de violence interviennent au lendemain de la condamnation de l'inculpation d'Ousmane Moussonko en détention présentement à la prison de C.B. Kotan. Alors, est-ce que vous feriez le lien entre le mécontentement de ces partisans avec la situation de terreur que l'on vit aujourd'hui ? C'est ça qui est dangereux, justement. C'est ça qui est dangereux. Et c'est cette thèse-là qui ne repose sur aucun élément probant qu'il ne faut pas vendre au Sénégalais. Parce que quand même, comme j'ai dit, on ne sait pas la cause. Ça peut être un malade mental, ça peut être un déséquilibré, ça peut, ça peut, ça peut. Donc, théorie aussi du complot, les Khawadaldi Nouron, tant qu'élément d'enquête probant à nous, n'est-ce pas vraiment les efforts qu'il faut ? La science maintenant est là, la police sénégalaise a des compétences qu'il faut. Voilà. Mais dans le dédié qui dit que nous n'avons pas de plus exploser, que nous condamnons, nous ne partons pas. Mais ça, quand même, je pense que c'est très grave si on doit aller dans ce sens-là. D'autant plus que, comme j'ai dit par le passé, on a fait des déclarations, il n'y a pas de preuves, nous nous guisons, etc. Je ne vois pas de lien du tout entre ce qui se passe.